Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé des enfants et environnement. Nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, les pollutions environnementales ont un fort impact sanitaire et les enfants présentent de grandes vulnérabilités. Ils ont donc besoin d'un haut niveau de protection qui nécessite notre action de parent. Alors par où commencer ? Je mets à disposition sur mon blog un guide gratuit que vous pouvez télécharger avec le lien que je mets dans la description. L'objectif c'est de vous accompagner dans vos premiers pas de santé environnementale pour parents. Une fois que vous avez fait ces premiers pas, vous pouvez élargir vos connaissances sur les bonnes pratiques existantes avec la chronique de deux livres. Le premier c'est Protéger la santé de votre enfant, c'est un livre de santé environnementale publié par l'académie américaine de pédiatrie. Et le deuxième c'est Un enfant sain, un monde sain de Christopher Gavigan. Je mets également des liens dans la description vers ces deux chroniques. En complément, pour chaque bonne pratique que vous envisagez, vous pouvez chercher si un article spécifique a été écrit sur le blog en renseignant quelques mots clés dans le moteur de recherche interne, c'est la petite loupe en haut à droite. Selon moi, la clé est et restera votre implication de parent. Alors lisez, informez-vous, réfléchissez, mais surtout passez à l'action dès maintenant. Commencez petit si vous ne pouvez pas faire plus pour le moment, mais commencez dès maintenant, amorcez la dynamique. Et voici un conseil pour votre prochaine action. Prenez 10 minutes pour parcourir les retours d'expériences pratiques qui sont partagés sur le blog. C'est l'onglet ressources partage d'expériences. Les retours d'électeurs ou les miens y sont partagés. Choisissez une bonne pratique qui vous enthousiasme et puis, par exemple, faites-en la première étape avant de vous coucher ce soir. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je partagerai une nouvelle bonne pratique de santé environnementale pour parents. À bientôt. Sous-titrage ST' 501